Alors c'est un dispositif qui permet de sécher une variabilité de produits. Vous avez les légumes, vous avez des racines, vous avez des plantes. En tout cas, tous les produits qu'on peut trouver, en tout cas localement, les produits alimentaires, ce dispositif-là vous permet de les sécher. Alors pour ceux qui veulent monter des petits business de séchage des produits alimentaires, je pense que c'est le produit idéal pour vous. Vous pouvez les transporter où vous voulez. Il n'est pas énergivore parce qu'il fonctionne avec l'énergie solaire et il protège aussi l'environnement. Bonjour, agence Ecofilm, bienvenue à la start-up Arcade Entreprises SRM. Alors, ensemble, découvrons les innovations solaires au sein de l'entreprise. Les avantages de ce système. C'est un système autonome qui n'a pas besoin d'électricité, par exemple, pour fonctionner. Ce modèle, il est hybride. On a le volet thermique solaire et puis il y a un volet gaz à l'intérieur. Quand il n'y a pas de soleil, vous ne pouvez pas utiliser la partie thermique. Vous utilisez le bouleur à gaz. C'est un système dont les matériaux sont sur place ici. Ce qui définit que la maintenance et tout ça, nous pouvons le faire sur place. Nous avons notre thermostat ici qui indique, via la sonde qui est à l'intérieur, la température. On a la possibilité de faire selon le gabarit. Voilà. On module. Ça peut faire plus grand, ça peut faire plus petit. De 10 kilos max jusqu'à X kilos. Celui-là, par exemple, c'est une capacité de 150 kg à la charge. On peut le transporter. Il est très mobile. Il a des roues en dessous. Alors, il est important de signaler que le dispositif dont nous faisons la promotion ici est un produit qui est breveté par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, donc l'OAPI. Alors, c'est un dispositif qui est crédible et qui peut se vendre partout en Afrique. Nous avons plusieurs demandes. Oui, nous avons eu à vendre ce dispositif-là dans la sous-région. Parce que vous le savez, dans les pays comme le Mali, dans les pays comme le Burkina, il fait beaucoup de soleil. Et c'est très important d'utiliser cette énergie qui est illimitée. Nous avons des particuliers qui viennent nous voir. Nous avons également des sociétés coopératives qui nous sollicitent. En tout cas, depuis que nous avons commencé, nous avons vendu une centaine d'utilisateurs et les demandes ne font qu'augmenter. En termes de coûts, nous pratiquons des coûts à partir de 150 000 francs. Et pour du solaire, je peux vous dire que c'est très abordable pour toute notre population. Et nous faisons aussi des paiements isolés pour tous ceux qui n'ont pas les moyens directement d'acheter nos utilisateurs. Et donc, nous pouvons leur donner la possibilité de faire des avances. C'est une invention que nous avons présentée cette année au salon Abidja Innova. Ça nous a valu un prix d'ailleurs, ce que nous avons à l'intérieur de notre bureau ici. Donc, nous sommes totalement autonomes. Alors, il a une capacité de 500 watts à la sortie. C'est un dispositif qu'on peut élargir. Un peu comme le déshydrateur, on peut vous faire différents modèles. Voilà, le plus petit en plus grand en fait. Donc, le plus petit modèle, c'est celui de 500 watts. C'est celui que nous utilisons ici. Il peut vous permettre d'alimenter une chambre salon, une ou deux chambres salon. Et puis, d'être à l'abri du délestal. Vous savez, ces derniers temps, il y a une augmentation fulgurante quand même de l'électricité. Donc, ça peut être une solution. Il est facilement déplaçable parce qu'il y a des roues en dessous. Voilà, on peut débloquer, bloquer. Donc, vous pouvez mettre ça dans votre voiture. Voilà, et on a la possibilité de brancher des appareils dessus directement ou de connecter directement au circuit de la maison. Donc, c'est un peu ça les avantages. On n'a pas encore commencé à commercialiser, mais c'est breveté déjà. Alors, je vous explique comment ça marche. Alors, on met en marche ici. Quand on met en marche, il y a notre thermostat qui va s'allumer. D'accord ? Le ventilateur extracteur, il nous permet de faire sortir l'air humidifié. Donc, quand il est en train de tourner, l'air frais entre par là. Puisqu'il est posé au soleil et qu'ici, il y a la chaleur qui tape, l'air se réchauffe. On a mis une vitre pour renforcer l'effet de serre. Voilà, pour ne pas que la chaleur remonte. Donc, la chaleur est conduite par convection forcée. Et puis, ça remonte à travers l'éclair où il y a les aliments pour ressortir avec l'air humidifié. On a mis un thermostat pour contrôler la température. Parce qu'il y a un brûleur à gaz à l'intérieur. Quand le temps est couvert, vous n'avez pas forcément beaucoup de soleil. La chaleur, la température n'est pas forte. Donc, la pointe de gaz vient renforcer cette température-là. Il y a une batterie. Il y a une batterie qui se recharge via le panneau. Il y a un régulateur de charge. Recharge la batterie. Vous pouvez avoir besoin de sécher pendant la nuit. Il faut que le thermostat soit allumé. Il faut que le ventilateur extracteur tourne. Donc, on a une batterie de stockage pour ceux qui veulent travailler la nuit. Voici les grilles de séchage. Il y en a 15. 15 pour 150 kilos. Nous avons déjà une étude, un plan d'affaires qui est disponible. C'est maintenant d'aller vers les partenaires financiers et toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient nous aider à pouvoir agrandir cette activité-là. Nous souhaitons donc créer de l'emploi, embaucher du personnel pour nous aider vraiment à faire face à toute cette demande. Cette demande qui est aussi bien au plan national qu'au plan international. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada